Alors on va voir une petite astuce pour faire du sablage quand on n'a pas de sableuse j'ai besoin d'enlever la peinture par exemple qui est sur cette pièce là et dans les petits recoins c'est un petit peu chiant à poncer c'est même difficilement accessible donc c'est l'occasion donc il suffit d'avoir un bout de tuyau et un compresseur donc je vais venir mettre un petit bout de cuivre dedans là ce qui va me permettre après de relier le compresseur dessus hop je vais venir le mettre comme ça le plus possible dans l'alignement du tuyau je vais venir le bloquer avec un bout de scotch pour qu'il ne bouge plus ensuite je vais pouvoir le relier à la soufflette dans le tuyau quand je vais souffler de l'air dans le tuyau par effet venturi ça va venir aspirer dans celui là et je vais pouvoir venir du coup alimenter en sable de ce côté et ça va projeter le sable à haute vitesse alors pour le sable il faut choisir un sable vaut mieux choisir un sable qui a été concassé par rouler le sable roulé il a été roulé du coup il devient rond et donc il n'est pas très abrasif il va avoir tendance à taper mais sans être vraiment très agressif du sable concassé va être beaucoup plus abrasif du coup et ça va bien mieux marcher j'ai mis la soufflette dans le tuyau je vais mettre l'autre bout du tuyau dans le seau pour qu'il aspire du sable et on va et voilà donc ça fonctionne donc il n'y a pas besoin de grand chose il suffit d'avoir un compresseur et une soufflette ça remplace pas une vraie sableuse mais ça peut dépanner des fois sur des petites pièces voilà allez c'était la suce du jour à plus c'était la suce très OP